On tombe à refrendre la complication avec un volum offensif en plus, ça fait du bien ? Oui, la semaine particulière, il n'y avait pas tout l'effectif à l'entraînement et comme l'a dit Jono, le groupe était concentré et on avait à coeur de faire un gros match ce soir donc ça nous a souri et tant mieux on prend 5 points donc c'est bien. Dans la première mi-temps, on vous a senti prudent, que vous ne vouliez pas trop prendre de risques. A ton image, toi tu as pris plus de risques après le retour des vestiaires qu'en première où tu étais plus… Oui, on a mis un peu de temps à s'y mettre, c'est vrai, mais après c'est… Je ne sais pas comment expliquer ça mais c'est… Ce n'est pas une stratégie, vous n'étiez pas dit en première mi-temps à ne pas exciter, à rester tranquille ou c'était juste les conditions ? Non, 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 c'est qu'on a joué… Moi le premier, on a joué un peu à l'engard, on a donné des ballons dans le dos alors qu'on avait dit qu'il fallait les agresser. Et puis après, au fur et à mesure du match, on a repris nos repères et ça, on a amélioré notre jeu. Mais au début de match, on n'était pas… on a mis du temps à s'y mettre. Vous n'avez jamais été réellement mis en danger ? Parce que ça, c'est une satisfaction aussi de… Il y a eu une action en deuxième mi-temps où vous aurez pu marquer et vous les avez empêchés tout de suite de le faire. Ça, c'est un point de satisfaction aussi pour vous ? Oui, c'est un point positif. On s'était dit qu'on a plutôt une bonne défense depuis le début du championnat. Et c'est vrai qu'on s'était fixé comme objectif de ne pas prendre d'essai. Et le fait de tenir cet objectif sur 88, c'est plutôt positif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !